Bonjour les bonnes aïkas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à un pain accroché, un pain que j'affectionne particulièrement parce qu'il faisait partie de la collection de Papinou, notre cher Papinou, vous pouvez retrouver sa collection ici dans l'angle, un membre de notre club qui a aujourd'hui disparu. Aujourd'hui il me reste cet arbre de sa collection, c'est un arbre qui a beaucoup souffert durant l'été dernier puisque pendant la période du mois de juin nous avons eu de gros intempéries et une tempête de grêle. Je l'ai laissé tranquille parce que je voulais qu'il se redensifie, malheureusement il y a des grosses parties qui sont mortes. Dans cette vidéo j'ai prévu de faire un gros nettoyage sur cet arbre avec ma paire de ciseaux et la précelle, on va voir ça en détail. Ensuite je poserai de la ligature à l'aluminium pour écarter légèrement ses plateaux et qu'il reprenne de la vigueur. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo je tenais à remercier JC du Jardin de Moji qui m'a fourni l'ensemble du matériel pour travailler aujourd'hui sur cet arbre. Vous pouvez retrouver son site internet dans la description de la vidéo juste en dessous du titre. Sous-titrage ST' 501 C'est un arbre qui a changé de couleur assez rapidement après la tempête qu'il y a eu au mois de juin et puis après il est resté comme ça donc je ne suis pas inquiet pour on va dire sa santé. Il y a des parties bien vertes et il y a des parties qui sont mortes mais on peut voir que par exemple il y a une branche comme celle-ci, elle est pratiquement totalement sèche, elle est morte. Et la branche au-dessus aussi. Donc ça je pense que c'est l'effet des impacts des grélons, notamment sur les parties hautes. Par exemple ici on voit on a des zones marrons. Je vais enlever toutes les parties mortes au ciseau en priorité et garder toutes les parties vertes. On va enlever également tout ce qui est branches mortes en dessous qui n'est pas bien exposé. Voir un petit peu comment je vais pouvoir structurer cet arbre par la suite. C'est un arbre qui a une très belle écorce, c'est un arbre qui semble assez vieux. Il est dans son pot depuis quelques années déjà et puis il a une très très belle densification. Je pense que malheureusement avec le travail que je vais effectuer dessus, je vais perdre beaucoup de densification. Mais de toute façon c'est impossible de garder aujourd'hui le feuillage mort et puis il est en train de gêner le feuillage qui vit encore, qui a besoin de se développer, qui a besoin d'espace, de lumière et aussi d'aération. Donc c'est pour ça que pour toutes ces raisons et puis pour aussi éviter qu'il y ait des parasites qui se développent, je ne laisse pas plus longtemps ce feuillage. Il vaut mieux intervenir, nettoyer, remettre en place pour donner toutes les chances à l'arbre. La priorité c'est bien sûr d'écarter le feuillage et que toutes les branches puissent prendre le soleil, toutes les branches qui sont vertes, qui ont survécu, puissent être aérées. Qu'elles ne soient pas gênées par des branches qui sont situées au-dessus, qui pourraient gêner par exemple en quelque sorte l'accès à la lumière. Alors je me suis muni d'une précelle, ça va être pratique pour écarter le feuillage, faire le point sur l'ensemble des aiguilles, éventuellement faire des petits désaiguillages d'appoint, et puis surtout être précis et ne pas brusquer l'ensemble du feuillage. Je travaille toujours avec les mains sous l'arbre, c'est préférable, comme ça je vais éviter de casser les branches qui restent. Et puis je vais commencer à enlever avec ma paire de ciseaux, et bien les feuillages qui sont morts. Et à chaque fois je laisserai des petites jeans, je reviendrai les travailler par la suite. Ici on a une branche là qui est complètement morte, je vais l'enlever. Ici pareil, on a une tige qui est vivante encore. Donc je viens couper uniquement ce qui est mort. Cette partie là c'est exactement la même chose. Avec la précelle, je viens enlever les aiguilles mortes qui sont derrière. Alors je ne le fais pas au doigt parce que je ne suis pas assez précis, et je pourrais abîmer les aiguilles qui sont encore vivantes. Je m'aperçois que j'ai quand même des jolis pompons. Et ici j'ai encore une partie qui est morte. Je vais checker toutes les branches. Et à chaque fois j'essaierai d'enlever un maximum de choses mortes. Tout ce qui est vivant, on va le laisser en place. Par la suite il faudra l'écarter. J'ai quand même pas mal de végétation sur ce plateau. Et je sais déjà qu'il va falloir que je me débarrasse aussi de ce plateau là. Finalement il ne va pas me servir. Je vais garder ce plateau ici, éventuellement un plateau de bas. Peut-être que j'enlèverai le plateau. En suivant on verra. Ici j'ai une petite branche qui est morte. Ici j'ai un bourgeon aussi qui est mort. Il est derrière. Voilà. Ça permet de nettoyer le plateau. Et au final après, une fois que je poserai la ligature, je pourrai encore sélectionner quelques bourgeons. Et éviter par exemple de garder les bourgeons qui sont en dessous. Mais pour l'instant je vais les garder, je vais voir tout ce qu'il m'en reste. C'est important de faire d'abord un point complet. C'est un travail qui est assez méticuleux. On dirait presque de la maquette. On coiffe en quelque sorte les aiguilles. Voilà. Puis dès que je trouve quelque chose de mort, hop, je viens avec la paire de ciseaux et j'enlève. Pour ce plateau là, c'est bien. Ensuite, eh bien, je vais travailler sur ce plateau ici. J'enlève déjà quelques aiguilles qui poussent vers le bas. Ce qui s'est passé avec la tempête, c'est que les grelons, ils ont rebondi sur les branches. Alors les branches des pins, elles sont quand même assez élastiques. Mais malheureusement, sur certaines parties, les chandelles, elles n'ont pas tenu. Notamment sur cet arbre. Ça va prendre du temps. Parce qu'après celle, il faut y aller progressivement. Et j'enlève finalement que les parties mortes. Je tire à peine dessus et les aiguilles, elles viennent. Alors il y a la présence encore de beaucoup de bourgeons. Comme si les aiguilles anciennes avaient protégé les nouveaux bourgeons. J'ai un petit bourgeon. Allez, j'enlève aussi. Je maintiens bien la branche avec ma main gauche. Vu que je suis droitier, j'écarte un petit peu le feuillage pour voir s'il n'y a pas des choses mortes à l'intérieur aussi. Ou s'il n'y a pas de parasites. Et vous voyez que je trouve une branche qui est morte. Allez, je vais continuer ma sélection ici. J'ai des parties mortes. Alors j'y vais doucement, bien sûr. On est sur ce qu'on appelle un show-in. Donc un show-in, c'est un arbre de moins de 21 cm. Je pense que de toute façon, c'est quand même très utile de s'équiper avec une précelle, avec des ciseaux très fins pour être précis pour ce type de travail. Avant de couper, je préférais enlever les aiguilles sèches. Alors je tire pratiquement tout le temps les aiguilles vers moi pour éviter de faire des cicatrices qui pourraient être problématiques sur cet arbre vu qu'il a déjà un coup de fatigue. Ce n'est pas la peine d'en faire plus. Ici, on a carrément une petite branche qui est morte. Et donc maintenant, je vais attaquer cette partie-là. Alors pareil, ici c'est mort. Là aussi. Alors là, on voit bien les impacts. Vous voyez là, il y a un grêlon qui a dû tomber ici. Et ça a abîmé cette partie-là. Ça l'a écrasé. Et du coup, c'est les parties qui sont en dessous qui sont restées vivantes. Et là, on a quand même pas mal souffert. Cette partie-là, elle est totalement morte. Donc, je peux venir la couper. Je m'assure à chaque fois avec la précelle que ces parties-là sont bien vivantes. On voit de suite de la lumière apparaître à travers les bourbons. C'est très bien. Cette partie-là, en dessous, elle est morte. Alors j'ai un pompon ici qui est vivant, mais celui-ci est pratiquement entièrement mort. Il y a même des choses qui sont mortes ici dessous. Et je viens retirer encore quelques aiguilles mortes. Alors ça ne me rassure pas trop parce que sur cette partie-là, je n'ai pas trop de bourgeons. Là, j'ai des bourgeons derrière, mais pas sur les pointes. J'espère que ça va aller pour cette branche-là. Alors mon but, c'est de laisser les branches les plus propres possibles et qu'elles soient errées, qu'il n'y ait pas d'humidité ou de parasites à l'intérieur. que le rebourgeonnement puisse se faire. Et je pense qu'il va falloir que je sélectionne aussi dans ces plateaux-là des branches par rapport à d'autres parce qu'il y a quand même trop trop de bourgeons. Rien qu'en enlevant déjà les aiguilles, on voit beaucoup plus de luminosité. On voit plus les structures. La luminosité commence à rentrer à l'intérieur. Avec la presselle, à chaque fois, je viens coiffer un petit peu les plateaux. Et toujours pareil, une fois que j'ai fait le tri, j'enlève des petites branches. Voilà. Alors sur cette partie-là, j'ai vraiment beaucoup de choses qui sont mortes. Ça aussi, il y a eu des impacts ici. Je commence déjà à dégrossir. Je vais essayer de glisser mes doigts par-dessous pour écarter le feuillage. On a des parties qui sont vivantes tout autour, mais tout en haut, c'est vraiment le sommet qui a pris le plus fort. Bon là, je ne laisse pas de jean, ce n'est pas la peine. Donc on voit les petits bourgeons qui sont restés protégés par d'autres branches au-dessus. Ils sont vraiment tout petits, mais ils sont bien présents. Il va falloir que je fasse de la sélection, parce que sinon, tout ne va pas survivre non plus. Ça, c'est structure. Elles n'ont pas vu le soleil. Ça n'a pas rangé non plus. Alors l'objectif, c'est vraiment que la lumière passe à nouveau. Que l'air passe aussi. C'est presque devenu de l'opération chirurgicale. Puisqu'on est obligé de passer au peigne fin toutes les branches. Les plus gros impacts qu'ils ont été sur le dessus. Alors c'est un arbre qui était exposé vraiment aux intempéries. Je n'ai pas eu le temps de le bouger ou quoi que ce soit. Du coup, il a ramassé. Il a pris cher quand même, cet arbre. Voilà, tout ça, c'est mort. C'est en train de... Maintenant, de pourrir sur l'arbre, donc il faut l'enlever. En plus de ça, il risque d'y avoir des parasites qui se développent. Donc le mieux, c'est quand même d'enlever, de nettoyer. Quitte à reconstruire après avec de la ligature. Alors c'est dommage de revenir en arrière comme ça, mais je suis bien obligé. Alors j'enlève les aiguilles aussi qui poussent sur le bas. Voilà, j'ai encore toute cette partie-là à faire, à nettoyer. Et encore des parties annexes. Voilà, il me reste quand même quelques bourgeons sur le haut de l'arbre. Alors je vois encore quelques petites branches qui sont à éliminer. On profite. Mine de rien, ça représente pas mal de travail. Et on voit que, de suite, ça l'a éclairci, cet arbre. L'arbre est déjà pas mal nettoyé. On y voit bien plus clair. Alors il y a des parties qui manquent de végétation maintenant, mais tout le reste est bien vivant. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de peler les parties qui vont être transformées en gine et que de toute façon, il va falloir peler. Avec une pincette gine, on peut venir écarter l'écorce un peu. Cette écorce-là, elle est sèche depuis assez longtemps. Après, je ne vais pas garder cette longueur. Voilà, faire quelque chose de naturel, très simple. J'ai une branche qui est assez grosse et qui a été coupée il y a un petit moment déjà. On ne va pas laisser de gine trop long. Je vais plutôt partir sur des gines assez courts. Je vais les casser. Alors je les vrille et après, je vais tirer sur les fibres. Ça va me permettre de les dégrossir. Ici, j'ai une autre branche encore qu'il faut que je pèle. Même chose je ne garde pas la longueur. Ici, j'ai une branche qui est morte depuis longtemps. Donc hop, je casse le jean facilement. Et après, j'ai des petits jeans un petit peu partout. Je n'en garde pas partout des jeans. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup, beaucoup d'effets visuels. Il faut en avoir quelques-uns. C'est bien, mais pas trop. Comme ça, le rendu sera plus sympa. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est écarter un petit peu tout ce feuillage avec du fil d'aluminium. Je suis en même temps en train de rechercher un petit peu sa face à cet arbre. C'est un arbre qui a des branches qui partent à peu près du même endroit. On a une grosse branche ici, on a une autre branche ici, on a une branche là. Il va peut-être falloir aussi choisir à un moment donné une branche. Pour l'instant, je ne vais pas les enlever parce que c'est un arbre qui est quand même relativement faible. On va le laisser repousser tranquillement. Par contre, peut-être que je vais me permettre après d'enlever certaines branches. J'aurais bien baissé un petit peu au moins ce plateau là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de branches. On pourrait baisser un peu cette branche ici. C'est un arbre qui fait un petit peu trop plat. Ça manque aussi un petit peu de profondeur sur cette face là. Si je mets cette branche ici, ça pourrait être bien. Ici, ça me paraît cohérent de le laisser comme ça parce que pour l'instant, le plateau, il est assez bas. Ici, je vais mettre un morceau de fil pour baisser un petit peu cette branche là et puis je vais baisser les branches qui sont au-dessus. Je ne vais pas utiliser énormément de fil uniquement du 3 mm et puis du 2. Comme toujours, je vais ligaturer les branches 2 à 2. Tout l'intérêt du gros fil, c'est d'éviter justement de passer trop de fil. Je ne vais pas trop loin parce que c'est un gros fil et que c'est quand même problématique sur les branches. On risque de les abîmer juste pour la diriger un petit peu. Cette branche là, et celle-ci aussi. A chaque fois, je remets les plateaux en place. L'objectif, ça ne va pas être de faire une très belle mise en forme mais uniquement de mettre des plateaux bien exposés au soleil et je reviendrai, je pense, après, faire une sélection de branches. Mais ça, ça sera dans un deuxième temps quand l'arbre, il aura repris de la vigueur. comme ça, je ne coupe aucune branche et en même temps, je mets ce plateau bien écarté de ce côté-là. Ici, je vais mettre un fil pour écarter ces deux branches. Vous voyez que finalement, j'utilise à peine deux diamètres de fil et je vais pouvoir pratiquement écarter tout le feuillage. Alors ici, je pourrais même mettre un fil supplémentaire un petit peu plus gros. cette branche, elle a juste besoin d'être renforcée au niveau ligature. Voilà, pour éviter de la casser. Comme ça, je peux la baisser un peu plus. Bon, je reviendrai dessus après. Voilà, j'ai fait ici un tour sur le jean pour bien m'ancrer et puis maintenant, je ligature cette branche. Alors, avec l'aluminium, ça va assez bien. Alors, l'objectif, c'est de la ramener un petit peu par ici. Donc, on peut déjà tordre la branche en même temps qu'on la ligature. On évite de coincer les aiguilles. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Et vous voyez que j'arrive à tordre la branche comme je veux. Cette branche-là, elle est vraiment basse et puis elle est trop longue. Je peux ligaturer ces deux petites branches avec du fil un petit peu plus fin. Voilà, là, c'est du fil que je ne vais pas trop serrer. Comme ça, le plateau, il est déjà pas mal dessiné. Mettre ce plateau par ici, tout doucement. Comme ça, il a vraiment beaucoup d'espace et de lumière. Alors là, mon but, c'est d'amener cette branche par ici. Et par contre, il va falloir que je l'attache à une branche plus haut. D'où l'intérêt de bien, bien nettoyer pour bien voir les structures et savoir où est-ce que je vais pouvoir passer ensuite avec mon fil. Voilà, je finirai ici la ligature. Je passe mon fil puis maintenant, je viens de tordre la branche pour la positionner là où je voulais. Cette partie-là qui n'était pas couverte pour l'instant. J'enlève le trop plein de fil et vous voyez qu'avec un seul fil, finalement, je forme le plateau. Et maintenant, de l'autre côté, je vais finir ma ligature sur cette partie de branche. Il y a encore des petites choses qui sont mortes que j'enlève au fur et à mesure. Je vais laisser ce fil comme ceci. Eh bien, je peux baisser ça. Cette partie-là, non, mais celle-là, oui. J'ai essayé de répartir au mieux tout le feuillage. Ici, cette partie-là, elle est encore trop plate. Cette partie-là, elle mériterait de venir ici. Donc, je vais poser un fil ici et je vais l'accrocher sur une branche plus haut. Je vais commencer par faire deux tours sur cette branche-là. C'est là où il faut éviter de casser, bien sûr, les aiguilles quand on travaille. Toujours travailler les mains par-dessous si on peut. Là, j'ai fait deux tours. Et maintenant, mon fil, je le fais passer au-dessus. Oui, cette branche, elle est derrière, elle est très serrée. Voilà, et en même temps, je la pousse, ce qui fait c'est qu'elle va prendre le pli. Donc, je vais la baisser pour la positionner correctement. Je reviens sur ma branche ici que je souhaite positionner un peu plus sur le côté. Et vous voyez que je fais un petit palier, un petit palier supplémentaire alors que cette branche-là, elle était vraiment dans un endroit, on ne la voyait pas bien. et je vais même en profiter pour la raccourcir un peu. Alors ici, j'ai décidé de poser un petit haut-banc, donc un fil de 1,5 mm, moi, j'aime bien prendre avec du plastique, un petit morceau de plastique pour protéger, bien sûr, la branche. Et je viens ici, voilà, passer mon fil. Et je vais le tenir sur un jean. Le jean, il se situe à l'intérieur de l'arbre, ici. Donc je fais passer mes deux fils derrière. Et maintenant, avec ma pince à jean, eh bien, je n'ai plus qu'à tirer. Voilà, et j'ai ramené, en fait, ce volume sans le ligaturer. Donc ça, c'est pratique. J'enlève des petites parties qui sont mortes encore que vous n'avez pas vues et quelques aiguilles qui poussent sur le dessous. Cette partie-là, elle est un peu longue. Alors, on est sur la tête de l'arbre et je m'aperçois qu'il y a des branches qui gêne un peu. Si je baisse celle-ci, je me retrouve avec une branche ici, là, qui me gêne complètement. Et ça, je vais devoir l'enlever. Donc, je m'enlève. En même temps, le jean, il faut vraiment qu'il soit court. Voilà. Et donc là, je vais positionner cette branche par ici. Cette branche un petit peu plus haute. ça va faire la tête de l'arbre. Sur le haut de l'arbre, je n'ai pas besoin d'avoir de jean. Donc, je coupe court. Je trouve que cet arbre, il est vraiment super joli. Vraiment super sympa. Et il y a moyen de faire quelque chose de très très beau par la suite. On va travailler logiquement. Cette branche-là, ça devrait être la tête de l'arbre. et celle-ci qui doit descendre par là. Comme ceci. Je suis en train de ligaturer la tête. C'est quand même très compliqué parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de passages. En même temps, il faut que ce soit bien maintenu. Et puis, si on est précis avec le fil, on peut faire des mouvements qui sont appropriés, qui sont sympas. Je crois que je vais laisser ce fil comme ça. Il est gros. et passer sous cette branche pour faire un tout petit mouvement finalement. Mais c'est un mouvement qui est très important. Et la branche, elle est pliée comme il faut. Voilà. Ce qui permet en fait de lever cette branche ici. Alors, je peux encore aussi la ligaturer en même temps. Accentuer cet effet et plus avoir un effet plat de l'arbre. Et après, je pourrais ligaturer quelques branches pour habiller ici. Et ça sera pas mal du tout. Alors, la pince à jean, elle sert vraiment pour être précis aussi avec le fil. Elle va pouvoir m'aider justement à plier la branche. la remonter et abaisser celle-ci. Voilà. Alors après, il y a des branches qui gênent un peu. Je suis en train de regarder les petites branches qui pourraient gêner comme par exemple celle-ci. J'enlève les aiguilles qui poussent sur le dessous pour bien souligner tous les plateaux. Je fais ça partout. Je tire vers moi. Alors cet arrachement d'aiguilles, ça permettra que ça évite que ça repousse aussi. Donc maintenant, je vais répartir un petit peu les branches qui sont ici avec de la ligature et ça sera bon. Alors là, c'est des petits ajouts de ligature principalement pour, on va dire, venir remplir ces espaces-là ici. Alors, c'est pas évident de ligaturer correctement sur des ajouts comme ça. Je ne charge pas trop et puis je ne serre pas trop non plus le fil. Ce que je cherche à faire, c'est vraiment venir repositionner des plateaux à des endroits où il y a des vides, il y a des manques. Voilà, différents plateaux, différents petits paliers en fait. J'essaye bien sûr de ligaturer les branches 2 à 2. C'est pas évident, mais il faut se forcer. Alors, c'est des petits mouvements que je fais, mais à chaque fois, je repositionne les plateaux. C'est quand même très utile. Je n'ai pas besoin de beaucoup de fil pour le faire et sur certains plateaux, je peux même me permettre d'être à la limite du porte-manteau. On va aider des branches qui ont besoin de remonter vers le soleil. Voilà, j'affine encore un petit peu les sélections d'aiguilles. C'est quand même un travail qui est assez long. Je n'ai pas posé énormément de ligatures au final. J'ai de nouveau écarté les plateaux. J'ai gardé toutes les branches à part celle-ci que j'ai coupée qui était sur la tête. Sinon, toutes les autres branches, je les ai gardées. Je n'ai pas fait de sélection de branches alors que normalement, ça devrait être faisable sur ce niveau-là. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça va déstabiliser un peu cet arbre pour l'instant qui est assez équilibré. On va le laisser reprendre parce que c'est vrai qu'il a déjà eu pas mal de problématiques de culture. Les dégâts qui ont été causés par la grêle, ça a été quand même assez important. On discerne vraiment tous les plateaux. Au niveau de la face de l'arbre, je pense que peut-être la face de l'arbre se situe par ici, dans cette zone-là. à jouer après aussi avec les angles au niveau du rempotage. Peut-être enlever une seule branche. Pourquoi pas enlever que cette branche-là. Ça, ça sera dans une deuxième phase. Je ne vais pas faire ni de Mekiri ni de Metsumi quand il va pousser au mois de mars-avril. Éventuellement, je peux faire peut-être un transpotage léger juste pour le bouger, c'est-à-dire vraiment ne pas toucher aux racines, aux racinaires, mais juste le bouger dans le pot pour le positionner un petit peu différemment et changer la face de cet arbre. On verra ça certainement en vidéo. Soit je ferai une short, soit je ferai une vidéo consacrée à ce transpotage. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, c'est un arbre que j'aimerais bien vous montrer aussi en évolution. C'est un arbre qui est déjà assez mature, qui a déjà une certaine ancienneté, une maturité de travail puisque Papinou, notre cher Papinou, nous avait gratifié d'arbres comme ça de qualité. Il travaillait très très longuement sur ces arbres et ça, c'est un arbre qui risque certainement de devenir encore plus sympa à l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce pain accroché, ce gros nettoyage et puis cette mise en forme succincte très légère. Je trouve que c'est un arbre qui est super sympa, qui est très très mignon, amusant à travailler. Je vous invite également à cultiver du pain sylvestre, du pain accroché. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions, comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications, c'est important pour le référencement. Allez, faire également un petit tour dans la description de la vidéo, vous avez tout un tas de liens intéressants comme les liens partenaires, le jardin de Moji qui m'a filé tout le matériel aujourd'hui pour travailler cet arbre. Vous allez retrouver également d'autres partenaires ainsi que des liens affiliés qui fileront un petit coup de main pour la chaîne. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre le Neji Can Club en cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « Abonner » et vous aurez plein d'avantages. et vous aurez plein d'avantages. Sous-titrage ST' 501